... Nous sommes au Théâtre Le Silo à Montoir, dans le décor de la prochaine pièce qui va être jouée ici le 23 octobre, La Gloire et la Cendre. Je suis Jacques Auxenel, metteur en scène et créateur de ce lieu. Ce spectacle est une création issue de l'adaptation d'un roman de Patrick Tudoré, à propos d'un extraordinaire et spontané mouvement populaire qui a eu lieu en 1840 à l'occasion du retour des cendres de Napoléon Ier en France. Ce fut un mouvement populaire spontané, semblable par exemple à celui qui a eu lieu en janvier dernier, à la suite de l'attentat de Charlie Hebdo. Or il se trouve que le 15 décembre 1940, cent ans après, jour pour jour, Hitler a fait rapatrier d'Autriche les cendres de Léglon, le fils de Napoléon, pour s'attirer la sympathie de la population française. La dramaturgie de cette pièce est née de la juxtaposition de ces deux événements qui furent, on peut le dire, comme le jour et la nuit. Le premier ayant réuni, malgré une température glaciale, plus d'un million de personnes à Paris, le second totalement boudé par la population, qui lança dès le lendemain d'une façon tout à fait ironique, ils nous volent notre charbon et nous rendent des cendres. Dans la pièce, nous sommes le 15 décembre 1940, deux hommes sont bloqués dans la cave d'un lycée du fait d'une alerte aérienne. Ils confrontent le tumulte de l'histoire en cours, la leur, à celle du passé. Pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas encore ce lieu unique, d'une capacité de 150 places, n'hésitez surtout pas à venir. Nous vous accueillerons avec un immense plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada